Le Cameroun dans son grand ensemble s'est lancé depuis bien des années dans une phase très importante qui doit aboutir à terme sur une vague de restructurations importantes visant à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble du pays. Ici, parmi ces restructurations, on peut citer les routes qui sont les leviers incontournables du développement au même titre que les ponts, les ponceaux et autres qui sont tantôt en zone urbaine, tantôt en zone urale et qui favorisent dans un sens ou dans un autre le développement ou les difficultés des populations. Ici, en Djombi comme ailleurs, on n'échappe pas à cette perception des choses qui sont le quotidien de plusieurs régions. Jusqu'ici, on a fait avec les moyens de bord, mais le temps passant et les difficultés augmentant, on se tourne incontournablement vers la commune et son exécutif. Quel est le village qui doit être deux villages séparés ? Quel est le village qui doit être sans pont ? L'autre s'il faut, il y a un cours d'eau, il faut un pont. Pour cela, nous voulons que notre maire nous fasse un pont. S'il n'a pas de possibilités, l'État, l'État est là pour nous aider. C'est-à-dire que nous tendons la main à l'État, à notre maire. Mais s'il a des possibilités, alors, si l'État lui est donné des moyens, parce que parfois, peut-être, le maire peut avoir le cœur de fesse et il n'a pas les mains, le maire peut arriver là où il faut. Et pour cause, ce pont entre Bonandam et Baillé date déjà. Et malgré les efforts de bonne volonté, beaucoup restent à faire pour favoriser l'écoulement des récoltes, notamment des champs vers les domiciles. Comme on peut le voir, jour après jour, Les chantiers de M. le maire Paul-Éric Kingen vont grandissant et, comme l'ont dit quelques riverains, il peut aussi compter sur l'appui du gouvernement.